Docteur Synapse Monsieur Parada, âgé de 68 ans, se présente à cause de difficultés respiratoires ainsi que de gonflements aux chevilles. Il a quitté l'hôpital il y a 4 semaines après avoir présenté un infarctus du myocarde massif. A l'examen physique, il présente une détresse respiratoire sévère et mobilise ses muscles accessoires. Les veines jugulaires turgescentes, œdèmes des membres inférieurs ainsi que des crépitants bilatéraux en montée de marée. Il est sous 15 litres d'oxygène, présente une saturation à 91, PA721, PCO246, PO270, ACO3-17,2, sodium 141, potassium 3,7, chlore 100, calcium 1,05, base d'excès moins 5,9, lactate 4,9, hémoglobine 16, glucose à 150 ainsi que une lusmoïté mesurée à 286. Nous calculons sa fraction inspirée d'oxygène qui est égale à 21% plus 3 fois 4% plus 12 fois 3% qui est égale à 69. Voici sa rade du thorax. Aujourd'hui, nous allons démystifier l'analyse des gaz du sang. Grâce à une approche systématique, nous allons résoudre ce cas clinique. La règle d'or pour rendre l'interprétation des gaz du sang facile est d'évaluer les échanges gazeux pulmonaires et l'équilibre acido-basique de façon indépendante. Ainsi, nous détaillerons les gaz du sang en 7 étapes. Il existe 4 troubles gazeux possibles. La première étape étant l'oxygénation qui va être évaluée grâce à la PaO2 qui devrait être supérieure à 80 ainsi que le rapport PaO2 sur FiO2 si le patient est sous oxygène qui doit être supérieure à 300. On peut ainsi avoir une oxygénation normale ou diminuée. La seconde étape étant l'évaluation de la PaO2. En fonction de la valeur de l'oxygénation ainsi que de la PaO2, nous allons classer les échanges gazeux pulmonaires en 4 catégories. Hyperventilation, échange gazeux normal, insuffisance respiratoire de type 2 ou insuffisance respiratoire de type 1. La troisième étape consistera à l'évaluation des bicarbonates. Ceci permettra d'évaluer exactement le caractère du trouble. Exemple, pour l'hyperventilation, un ACO3- normal témoignera d'un trouble primaire alors qu'un ACO3- diminué témoignera d'une hyperventilation secondaire. Pour l'insuffisance respiratoire de type 2, ceci permettra de différencier un trouble aigu d'un trouble chronique. La quatrième étape qui est la plus importante permettra d'évaluer la gravité des échanges gazeux pulmonaires. Nous allons ainsi évaluer la sévérité de l'hypercapnie et de l'hypoxémie. Pour l'hypercapnie, la variation de la PaCO2 et non la valeur de la PaCO2, deux autres critères de gravité qui sont le pH et la clinique, bien sûr. Concernant l'hypoxémie, celle-ci va être évaluée grâce aux valeurs de la PaO2, de la saturation en oxygène, ainsi que du rapport PaO2 sur FiO2. Ce tableau vous permettra de classifier un trouble léger, modéré et sévère. Un autre critère intéressant étant la pression partielle alvéolaire moins artérielle en oxygène qui doit être inférieure à 20 mmHg. Nous allons maintenant appliquer notre algorithme à notre patient. Première étape, oxygénation. PaO2, septembre, FiO2, 69. Le rapport est ainsi égal à 101. Le patient présente une hypoxémie. Seconde étape, PaCO2, de 46 et est donc élevée. Nous sommes face à une insuffisance respiratoire de type 2. Troisième étape, les bicarbonates. Ils sont égales à 17,2. Ils sont donc diminués. Nous sommes donc face à une insuffisance respiratoire de type 2 aiguë. Concernant la sévérité, le rapport PaO2 sur FiO2 est quasiment égal à 100. On est donc face à une insuffisance respiratoire de type 2 aiguë sévère. La seconde partie de l'analyse des gaz du sang va être consacrée à l'équilibre acido-basique. Lors de la cinquième étape, nous allons comparer la variation du pH avec la PaCO2, mais aussi avec la CO3-. Commençons par le pH et le PCO2. S'ils vont dans le même sens, il faut penser à une compensation respiratoire. S'ils vont dans un sens opposé, il faut penser à un problème respiratoire qui peut être une acidose ou une alcalose respiratoire. Ensuite, nous allons comparer la variation du pH avec la CO3-. S'ils vont dans le même sens, il faut penser à un problème métabolique, c'est-à-dire acidose ou alcalose métabolique. S'ils vont dans un sens opposé, il faut penser à une compensation plutôt métabolique. La sixième étape étant le calcul du trou anionique. Rappelons-le, le trou anionique est égal à sodium plus potassium moins chlore plus ACO3-. Le trou anionique peut être normal, c'est-à-dire compris entre 12 et 16, ou augmenté. Là, on est face à une acidose métabolique. Nous pouvons nous arrêter là, mais je vais encore plus détailler l'équilibre acido-basique. Pour cela, calculez le delta du trou anionique, c'est-à-dire le trou anionique mesuré, moins le trou anionique normal, qui est compris entre 12 et 16. Le delta du trou anionique va ainsi nous renseigner sur combien de ACO3- ont été consommés. Ajoutez à cela la valeur du bicarbonate mesurée. Si on revient à une valeur normale de bicarbonate, on est face à une acidose métabolique pure. Si c'est supérieur, on est face à une acidose métabolique associée à une alcalose métabolique. Pour aller encore plus dans le détail, vous pouvez calculer le trou osmolaire, qui est égal à l'osmoléité mesurée, moins deux fois et n'a plus. Le trou osmolaire va nous permettre la recherche d'osmoles effectifs. Exemple, si supérieur à 10, on a donc un osmol effectif, qui peut être dû soit à une intoxication comme le méthanol, l'éthinaglicole, ou à une incidence rénale avec l'urée, voire le glucose dans le diabète. Si le trou osmolaire est inférieur à 10, pensez plutôt à une acidose lactique. Si vous êtes face à un trou anionique plutôt normal avec une acidose métabolique, vous pouvez calculer le trou anionique urinaire dont je mets la formule ici. Permettons de différencier une acidose métabolique d'origine rénale ou digestive. Revenons à notre patient. Passons maintenant à la cinquième étape. Le pH est diminué et le PCO2 est augmenté. Nous sommes donc face à une acidose respiratoire. Si on compare le pH et le HCO3-, ils vont dans le même sens. Acidose métabolique. Nous allons maintenant calculer le 3-nionique, qui est égal à sodium plus potassium moins chlore plus bicarre, qui est égal à 27,2. Nous calculons ensuite le delta gap plus le bicarbonate mesuré, qui est supérieur à 26. Pour finir, nous pouvons éventuellement calculer le trou osmolaire 286 moins 2 fois 141, qui est égal à 4, ce qui confirme l'acidose lactique. Cette étape est la plus importante dans l'équilibre acido-basique, car elle permet de confirmer tous les troubles qu'on a retrouvés. Essayez d'apprendre 1, 2, 3, puis 2 en haut, 5, 5 fois 2, 10. Ici, on est face à des rapports ACO3- sur PACO2. Les flèches montrent leur variation. Rappelez-vous, chez notre patient, nous supposons que le trouble principal est une acidose respiratoire aiguë. Nous allons ainsi nous diriger vers la courbe bleu ciel à gauche. Les bicarbonates diminuent de 7 et le PACO2 augmente de 6. Notre patient ne présente pas alors d'acidose respiratoire aiguë pure. Celle-ci est associée à une acidose métabolique à 3 anioniques élevées dues sûrement au lactate. Plus alcalose métabolique, rappelez-vous du delta GA, plus HO3- qui est supérieur à 26. Comme conclusion, notre patient présente un oedain pulmonaire aiguë, ayant entraîné une hypoxémie sévère, une hypoxie et une augmentation des lactates avec acidose métabolique. associée à une légère compensation métabolique. N'oubliez pas que la règle d'or est d'évaluer les échanges gazeux pulmonaires et l'équilibre acido-basique de façon indépendante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.